C'est une question compliquée, parce que l'engagement, d'abord il peut être mesuré de différentes façons, il y a différentes formes d'engagement, mais si on prend par exemple l'engagement syndical, on pourrait avoir l'impression que l'engagement est moins important des jeunes aujourd'hui qu'autrefois. On peut prendre un chiffre simple, pour les moins de 35 ans, le taux de syndicalisation doit être de l'ordre de 5%, en moyenne, pour un taux de syndicalisation global de 11%, donc on pourrait croire que les jeunes sont moins syndiqués aujourd'hui que les plus âgés, donc autrefois. Mais en fait, lorsqu'on regarde de près derrière, on voit qu'il y a des facteurs explicatifs, des facteurs structurels très importants derrière ces formes d'engagement. Alors cet engagement évolue avec l'âge, typiquement si on revient sur le taux de syndicalisation, il est bien plus important aux âges élevés, il tend à croître avec l'âge, donc ça pourrait laisser penser que ça dépend effectivement de l'âge, mais là aussi les facteurs structurels sont importants. Et dans les facteurs structurels qui sont importants, il y a la situation en emploi, est-ce qu'on est le type d'entreprise dans lequel on est, est-ce qu'on est dans une entreprise petite, est-ce qu'on est dans une entreprise où il y a des organisations syndicales, est-ce qu'on est dans une entreprise, d'un secteur qui tend à favoriser la représentation du personnel. Et donc on voit qu'au début, les jeunes sont plutôt dans des petites entreprises, des petits commerces dans lesquels la représentation syndicale est peu importante. Or c'est un facteur très important. Donc si je prends la partie syndicale, elle évolue, elle évolue dans le temps. Mais il y a d'autres formes d'engagement. Si on prend des engagements pour des causes, elles peuvent évoluer dans le temps. ou la façon de voir les choses en fonction de l'insertion dans l'emploi, dans quel type d'entreprise on se trouve. Alors c'est une question difficile. Moi j'ai un point de vue, je n'ai pas forcément d'études là-dessus. C'est que je pense que si on prend l'exemple des discussions sur la retraite, par exemple, je pense que depuis plusieurs années, il y a eu des discours ou des analyses qui laissaient penser qu'il n'y aurait plus de système de retraite ou qu'il n'était plus tenable aujourd'hui d'avoir ce système de retraite. Donc forcément, ça dissipe une espèce de crainte ou d'angoisse sur le fait que ça n'existerait plus. Donc j'ai cru comprendre que certains jeunes s'inquiétaient effectivement de cette dimension et donc pouvaient se trouver moins solidaires. Mais je ne suis pas sûr que ça soit objectif. Donc il y a quelque part à être rassurant aussi vis-à-vis des jeunes sur le système de protection sociale, sur comment il évolue, quels sont les paramètres qui sont susceptibles de faire évoluer pour que le maintien soit soutenu. Et je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on voit un développement de forme de micro-entrepreneurs pour lequel il n'y a pas de cotisation sociale, pour lequel le droit social, enfin en tout cas le droit de protection sociale qui est associé à leur emploi est très faible. Effectivement, il y a des risques de défiance vis-à-vis de ce système. Donc il est important, je dirais, de reprendre un discours qui dit « bah oui, il y a des droits qui sont aussi associés à des cotisations sociales ou à des impôts spécifiques ». Et c'est aussi ça qui rassurera quelque part la possibilité d'avoir un système de protection qui perdure dans le temps, même s'il évolue dans certains de ses paramètres.